alors nous sommes ici dans un hôtel dans les environs de la gare du midi c'est pas le 5 étoiles c'est un hôtel miteux les chambres sont à 40 euros je pense ou un peu plus mais voilà parce que le confort est inexistant et nous avons donc un problème de punaise de lit donc l'audit détecte bien un problème au niveau des matelas donc on a des punaises donc ici de nouveau tout l'hôtel est infesté parce que nous avons nous avons évalué l'étage toutes les chambres de l'étage ici sont infestés nous avons évalué l'étage en dessous l'étage au dessus l'étage au rez-de-chaussée et nous nous estimons qu'il faut traiter tous les tous les tout le tout l'hôtel deux fois donc le devis comme vous le savez est bien trop cher voilà alors alors il faut traiter uniquement les chambres de cet étage ci voilà ben voilà alors bon c'est c'est un c'est un petit hôtel c'est pas le cheraton il concorde mais ça conforte bien l'idée que que les punaises de lits sont présentes dans les hôtels il faut pas se leurrer alors quand il ya le lobby des hôtels qui vous dit non il n'y a pas il ya ça n'existe pas on sait même pas on sait même pas comment ça s'écrit une punaise de lit on sait pas comment ça s'écrit on sait pas ce que c'est on n'a jamais vu une physionomie de punaises de lit dans une chambre bon voilà on pourrait essayer même de faire de faire des caméras cachées je ne sais pas moi de prendre une chambre au hasard dans chaque hôtel et de et de faire un audit pour vérifier la présence ou non de punaises de lit et après on pourrait faire pour qu'on pourrait avoir un chiffre certain et déterminer que x pour cent d'hôtels bruxellois ont un problème de punaises de lit voilà parce que c'est pas un problème insurmontable c'est un problème financier il faut juste traiter convenablement c'est comme c'est comme un hôpital ou une maison de repos qui aurait un cas de galles on traite on traite on voit pas pourquoi il faudrait pas traiter quoi alors certains hôteliers qui disent ouais mais on va laisser la chambre pendant deux semaines inexploité et ça partira ça partira ils vont mourir de faim mais rien du tout mourront jamais de faim ils peuvent rester ils peuvent rester trois ou quatre mois sans se nourrir et quand bien même c'était inhabité pendant trois pendant deux semaines ou trois semaines ils iraient à côté dans la chambre à côté voilà voilà mais sur ce on continue on continue notre notre visite de courtoisie et notre notre prestation bon après midi